Alors, bon midi, en fait, tout le monde, j'espère que vous êtes ensemble pour les derniers milles avant de laisser cette année particulière, cette deuxième année particulière, là. On dit tout le temps, l'an prochain, j'en prendrai moins, j'en prendrai moins, on serait toujours rattrapé, je crois, donc je vous souhaite un beau mois de juillet, je vous souhaite de vous déposer, c'était notre première année, en fait, des après-cours, des communautés, c'est une nouvelle communauté, FGA, FP, est-ce que vous êtes tous de la FGA? Oui, maintenant aussi, oui, qu'est-ce qu'il y en a en FP, les deux? Oui, c'est ça. Fait qu'il y en a, il y en a en deux. Alors, c'est ça, donc, c'est notre première année de communauté, fait que c'est normal, en fait, qu'on soit un peu plus petit, mais je veux chercher, là, des, puis je veux vous consulter, en fait, aujourd'hui, parce que je veux aller répondre à vos besoins, puis surtout aller détricher un peu le terrain. Quelle est la meilleure façon d'entrer en communication, du moins de rester en communication avec vous? Est-ce que, je ne sais pas, c'est quoi, si vous avez des idées? Le groupe des orthopédagogues de la FGA a un groupe Facebook où est-ce qu'on se pose continuellement des questions? Est-ce qu'il y a une liste d'envoi de courriel, un groupe Facebook par les après-cours? Moi, côté Facebook, c'est bloqué par le centre de service. Donc, même si le centre de service, il y a un Facebook et le CRIF a un Facebook, nous, comme employés, on ne peut pas y accéder. Via notre compte, il faut le faire au niveau personnel, sur notre temps personnel, avec un réseau personnel, parce que sinon, c'est bloqué. Donc, par courriel, effectivement, une invitation Zoom, une invitation Teams. Pour moi, en tout cas, personnellement, c'est ça qui est. Puis mes courriels, c'est ça que je regarde toujours en premier. Je commence ma journée en feuilletant mes courriels pour regarder, au moins faire des coucous ou, au moins, aviser que je ne pourrais pas être présente parce que j'ai une autre rencontre. Ça, c'est certain que ça, c'est mon priorité. Puis, Annick, est-ce que vous utilisez Teams ou Google dans votre… On a Zoom, on a Teams, mais le centre de service nous recommande Teams pour les configurations de sécurité qu'on s'est fait dire. OK, parfait. Il y en a d'autres qui ont des… Est-ce que, tu sais, une équipe Teams, ça serait-tu bien? Est-ce que vous êtes habitués de gérer des équipes à l'extérieur de votre organisation? Ce qui veut dire que vous pouvez recevoir le pop-up dans votre courriel quand on se pose, par exemple, une question, mais qu'il faut que vous changiez d'organisation. Est-ce que vous êtes habitués à ça? Andréanne, Caroline, oui. Parfait. Sinon, on peut préparer aussi pour la prochaine, peut-être un petit procédurier pour les autres aussi. Moi, l'idée, c'est que l'an prochain, on puisse au moins être une vingtaine, tu sais, à se poser, à alimenter les questions, quoi que ce soit, là, pour qu'on puisse savoir là-dedans. Fait qu'effectivement, bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres propositions? Moi, j'en ai une. Oui, Richard. Bien, il y a un moyen d'ajouter le calendrier de la communauté à votre propre calendrier, que ce soit Outlook ou que ce soit le calendrier Google. Fait que je vais mettre dans le clavardage la recette. Fait que ça, comme ça, vous êtes sûrs que vous ne manquez rien. Ça va apparaître dans votre calendrier. En fait, ça, c'est, oui, ça, c'est pour les calendriers de rencontre. En fait, tantôt, je pourrais vous dire aussi, j'ai déjà, aussi, Julie, tu peux me donner un coup de main, au Richard. J'ai déjà sorti les rencontres pour l'an prochain. Je suis une pro de l'organisation. Non, ça fait. J'essaie de prendre des notes. Après quelques mois, là, on se rend compte que nos agendas se bouclent pas mal rapidement. Donc, j'ai déjà planifié les rencontres pour l'an prochain de communautés. Donc, c'est déjà là. Mais si vous avez, en fait, là, moi, je cherche une façon que si tu as une question sur le fly entre les rencontres, si tu cherches un document entre les rencontres, de quelle façon c'est mieux d'entrer en communication? On a proposé, en fait, une équipe Teams. Est-ce que le calendrier nous permettrait de faire ça, Charles? Non, le calendrier n'est pas fait pour ça. Mais le document collaboratif, oui. Ah, le document collaboratif, oui. Vous savez qu'il y a le document collaboratif qui est l'ordre du jour, où on prend des notes. C'est ouvert à tous. Donc, quand vous avez une question à mettre, c'est pas moi qui s'occupe de l'ordre du jour, qui ne fait que mettre mes points, quoi que ce soit. Je la restructure, mais quand j'entends une question, je la pose dans l'ordre du jour. Mais c'est ouvert à tous. Il y avait tous droit, mais il y en a quelques-uns qui sont dans le document, le présentement. On pourrait aussi demander à Guillaume qu'il nous fasse un forum des intervenants psychosociaux. Puis on pourrait poser questions-réponses. Puis t'invites aussi, t'invites aussi à ces invitations-là. Il faudrait juste que les gens soient abonnés à la communauté de FGA Montérégie. FGA Moodle. Moodle, Moodle, FGA. Mais Moodle, les intervenants, est-ce que vous l'utilisez? Non, hein? Les conseillers pédagogiques, les enseignants l'utilisent. Mais Moodle, il y a beaucoup de matériel. Mais effectivement, pour mathématiques français, c'est là qu'ils se répondent beaucoup aux questions. Mais peut-être, c'est comme une avenie à explorer. On va regarder. Oui. Puis Gabrielle a une idée aussi. Je veux juste appuyer par Teams. Moi, c'est vraiment facilitant. Un équipe Teams, on apprend de plus en plus. Puis tu sais, l'idée, on est à la base. Nous autres, je suis en Abitibi. Mais pas parce qu'on est en Abitibi qu'on est à la base. Je vais me reprendre comme il faut. En fait, au niveau de l'utilisation Teams, avec la place où on peut mettre les fichiers, c'est ce que je veux nommer. Alors, c'est vraiment intéressant d'aller. On a commencé à s'en faire, là, de mettre les choses là. Puis c'est sûr que là, on reçoit aussi, quand il y a quelqu'un qui met quelque chose, c'est dans le courriel. Donc, je vais appuyer Annick, je ne sais pas, aux jeunes pour être appelée Mme Robillard. Donc, j'appuie Annick dans sa proposition. Le Teams, ça me va. Mais peu importe, je trouve ça vraiment intéressant de partager la bonne nouvelle d'une façon ou d'une autre. Oui, puis effectivement, Teams, il y a comme un chat. Il y a comme un poste avant-d'âge. Puis le fait d'avoir des rencontres comme ça, la communauté, on peut cliquer puis aller là, puis on le met à l'horaire. Je trouve que c'est une... Tu sais, comme là, je n'avais pas vraiment le temps aujourd'hui, mais je suis là quand même. Ça me permet d'aller revoir le document collaboratif, d'aller voir la dernière rencontre. Donc, ça nous oblige un peu à prendre le temps. Prendre le temps pour sauver du temps. Donc, moi, j'aimerais que les rencontres continuent, en fait. Tout comme les webinaires. J'arrête de parler, merci. Maintenant, t'as fait, là, ouvrez tout votre micro parce que c'est de ça, en fait, qu'on va parler. Les rencontres de communauté sont faites pour ça, elles sont faites pour préparer du matériel, pour présenter du matériel, pour poser des questions puis de regarder à ne pas toujours réinventer la roue, là, parce qu'on la réinvente tantôt, là, souvent, puis il manque un peu de main. Puis on a vraiment des belles expertises. Ça fait que, tu sais, moi, je veux aller voir les autres aussi communautés si sur le site des après-cours, si c'est dans vos premières fois, là, sur le site des après-cours, il y a d'autres communautés qui peuvent peut-être vous donner du matériel ou des webinaires, quoi que ce soit. Là, c'est quand même fort intéressant. Il y a les dates, en fait, de 21-22. Est-ce que vous avez votre agenda proche? Je suis arrivée après, fait que là, j'ai compris qu'on est en train de discuter d'un moyen de communication pour l'année prochaine, j'ai juste validé. Le TEAMS, pour nous, à Laval, moi, je suis au Centre de service scolaire de Laval pour l'IAFP, puis moi, je suis responsable, justement, d'organiser l'équipe TEAMS du secteur, tous les professionnels, les COCF et intervenants. Puis ce qui est intéressant aussi, il y a des canaux à l'intérieur. Donc, nous, on met toute notre documentation, les fichiers, même les webinaires de cette année, moi, ça a été partagé. Fait que souvent, moi, je suis la courroie d'information pour tous les professionnels. Donc, on entretient beaucoup le TEAMS et nos professionnels sont déjà habitués. Donc, ça ne serait pas un ajout pour les intervenants d'avoir une nouvelle équipe. Puis ils sont déjà au fait. Donc, je pense que même l'information serait peut-être plus facile. Ils se rendraient plus de notre côté. parce que oui, on envoie le courrier, on informe, mais tu sais, c'est quoi de dire, on vous ajoute, l'information vient à eux et non. Tu sais, comme là, il y a Dominique, souvent, qui était là aux dernières rencontres, mon collègue. Mais on essaie d'aller chercher plus les personnes. Mais si déjà, on voit l'information, puis ça peut susciter encore plus la participation et l'intérêt de mes collègues, je pense que ça peut être une belle option. Il faut juste valider inter-secteur, si c'est faisable ou pas. On a essayé de créer une équipe avec le C3S. Parce que je travaille beaucoup avec les comités de promotion santé mentale, prévention de dépendance. Puis on n'arrivait pas à créer d'équipe. Donc, il faut juste valider. Là, c'est peut-être, votre team est toujours en mise à jour. Fait que je vous dis ça. Puis peut-être la semaine prochaine, ça va être faisable. Puis peut-être que c'est déjà fait depuis. Fait que c'est beaucoup en évolution. Fait que c'est de valider ça. Fait que moi, je suis pour l'idée sincèrement. En principe, c'est faisable. Entre autres, présentement, nous, on a dû, comment je pourrais dire ça, pour X raisons, tous les récits ont dû aller vers Teams aussi. On a déjà notre Teams d'organisation. Puis il y a possibilité que ça communique. Il y a des protocoles à suivre. Il y a des trucs. Sauf que c'est déjà tout fait par les récits, ces beaux petits protocoles-là. Fait qu'on va pouvoir les partager ces vers-là qu'on décide de s'en aller. Effectivement, c'est super intéressant. Ce qui va me manquer pour, mettons, faire un équipe team, c'est vraiment que vous ayez rentré votre adresse courriel dans le tableau des présences. Je vous le mets directement dans le clavardage. Le tableau des présences, en fait, c'est juste tenir à jour qui était là si on a besoin de vous rejoindre et que vous voulez être ajouté. Et si vous avez des collègues, en fait, intervenants qui veulent être ajoutés, vous savez leur adresse courriel, vous pouvez, en fait, les rajouter. L'idée, c'est qu'on puisse former, en fait, une communauté vraiment grande et enrichissante et qu'on puisse s'échanger les expertises. Alors, c'est dans le tableau. Les dates de la rencontre ont été mises dans le clavardage. Donc, pour ceux qui vont nous écouter en balado, je vais laisser... Bon, attends, je vais laisser... C'est Karine Martin, le dit. À voix haute. Merci beaucoup de me donner ce privilège. Donc, le 6 octobre de 13h à 14h, le 17 novembre de 11h à midi, le 25 janvier de 15h à 16h, le 15 mars de 10h à 11h, le 3 mai de 9h à 10h, et le 14 juin de midi à 13h. Alors, on m'a demandé pour l'an prochain de varier un petit peu l'heure des rencontres parce qu'il y en a qui font des demi-journées, il y en a qui, sur l'heure du midi, ils se déplacent. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas toujours avoir la même journée, la même heure. C'est pourquoi on essaie de... de répondre aux besoins de tous. Alors, aujourd'hui, en fait, on est là pour s'échanger. S'il y en a qui ont des questions, des problématiques ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se passent dans votre centre? Mais n'hésitez pas, en fait, la clientèle, tu sais, ce qu'on me rapporte, c'est que la clientèle était absente, énormément, beaucoup d'absence. C'est en fin de cette année, d'aller chercher les gens. Donc, ça a été... Est-ce que vous avez mis en place des actions pour aller chercher les gens, pour les relancer ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites dans votre centre pour ça? Je vais peut-être commencer. Oui. On parlait Teams. Donc, nous, tous les nouveaux arrivants en formation générale ont le EVR qu'on a mis à l'heure horaire. On a développé les EVR le 5001, 5002, 5003. Donc, le premier est vraiment de mettre sur leur téléphone l'application Teams pour être capable de les rejoindre en tout temps avec une adresse spécifique. Donc, que ce soit leur enseignant ou un intervenant ou même eux qui voulaient communiquer avec nous, c'était par Teams. Ça nous permettait aussi, au niveau COVID, les élèves qui nous disaient, bon, on doit aller passer des tests en attente de résultats et tout ça. Ça fait que c'était une façon vraiment de bien communiquer avec eux. Leur inquiétude aussi de... Je peux-tu te voir en présentiel? Parce que malgré des fois que les gens étaient en distance ou étaient loin, le problème de transport est haut, pas nécessairement COVID. Donc, nous, ce que ça nous a permis de faire, c'est que Teams a permis de sécuriser nos élèves dans le sens que s'ils ne peuvent pas être là, on peut quand même communiquer avec le prof. On a des échanges écrans qui se font facilement au niveau des exemples, des présentations, des capsules web. Nos profs en FGA, FP aussi, ont fait des capsules, justement, d'informations que les élèves peuvent consulter. Donc, des fois, il y avait une partie, je vous donne un exemple, en électromécanique, il y avait une partie en échange Teams, mais c'était déjà enregistré et il y avait des capsules que les élèves, vous pourriez les revisionner par après. Donc, indépendamment des situations, s'ils étaient poignés pour attendre à l'urgence ou attendre qu'il y avait toujours moyen d'aller revalider ça. Ce que ça a permis de faire, autant en général que professionnel, on s'est rendu compte que, oh, c'est peut-être un outil très supportant d'un autre côté. Ça va aider aussi à dire qu'on ne sera jamais remplacé par les ordi, parce que le présentiel et le relationnel jouent un rôle beaucoup plus important qu'on pensait. Mais je vous dirais qu'il y a certains modules, maintenant, que les profs disent, bon, monsieur, là, on va les laisser en capsule vidéo, parce que ça nous permet de faire autre chose et de revalider autrement. Donc, la pandémie nous a forcé à faire des choses, mais qui nous a amenés sur des pistes de solutions et des façons de communiquer ou échanger qui étaient vraiment beaucoup plus accessibles. fait que c'est ce qu'on avait fait avec nos élèves. On rentre, puis la première chose, on les appuie de est-ce que tu es capable de te connecter via Teams, comme si on s'assurait que tout le monde ait au moins cet outil-là de communication. C'est très inspirant. Effectivement, de faire installer, d'avoir un EVR aussi, il y a beaucoup de centres qui ont permis ça. Donc, moi, je vous encourage à aller voir la communauté EVR. En fait, chacun des cours a été mis au niveau des indicateurs d'abandon des facteurs de risque. Donc, tu sais, il y a un cours sur la gestion du stress, un cours sur les stratégies, un cours sur connaître c'est quoi les ressources qu'il y a dans mon centre, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment des choses qui sont à travailler puis où votre implication est comme omniprésente dans tout ça. Donc, un cours EVR ne se donne pas juste par un cours. Il faut qu'il soit supporté par un intervenant. Il y a la communauté en fait EVR qui avait plein de matériel et plein d'échanges et de procédures. Donc, c'est quelque chose à explorer effectivement. D'autres choses, en fait, quand les élèves, s'absentent, quoi que ce soit, est-ce qu'il y a quelqu'un de responsable des absences, pas quelqu'un qui rentre les absences? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un s'absente? Oui, Manon. Ici, je te dirais, nous, on est jeunes comme centre de formation adulte. C'est notre quatrième année d'existence. on est vraiment spécifique autochtone. Fait que je te dirais que nous, notre clientèle, c'est toutes des grosses familles. Il y a plusieurs enfants, donc ils vont tous à l'école. Donc, le taux d'absentisme, il est élevé. Puis là, surtout en tant que COVID aussi, parce que nous, les règles sanitaires ont été encore plus majeures. On s'entend, les aînés restent dans les maisons. Donc, nous, test COVID, si tu sortais de la région, c'est le premier test en arrivant dans la communauté, sept jours de confinement. Deuxième test, sept autres jours de confinement. Donc, ça pouvait aller jusqu'à 14 jours d'absence consécutif. Fait que ça a été majeur. Ça a été une grosse année pour nous ici. Et nous, dans le fond, on s'est beaucoup servi de messenger. Mais messenger, on s'entend, moi, je travaille de jour, mais je pouvais travailler de soir et de fin de semaine parce que tout le monde se connaît puis tout le monde, donc, il fallait être très actif. là, ça fait... Mais en même temps, pour l'école, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'après, mettons, deux jours d'absence consécutive, c'est qu'on appelait directement les gens pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu des problématiques X? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut-tu vous aider? On a ouvert des salons pour qu'ils participent en classe quand même. Tu sais, il a fallu qu'on adapte beaucoup notre façon de faire, mais en même temps, ça n'a pas été très, très bénéfique parce que, bon, on sait que le taux d'anxiété a augmenté beaucoup. Il y en a beaucoup que le fait d'être toujours à la maison aussi, ça n'a pas aidé. C'est sûr que nous, on est jeunes et il y a beaucoup de rôlements de personnel. Au niveau administratif, ça fait que c'est compliqué un peu, mais on est en train justement d'essayer de mettre des choses en place justement pour venir mettre un cadre solide pour qu'on puisse se développer de façon adéquate et mettre des choses. Tu sais, j'entendais Annick parler des AVR, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place nous aussi pour justement dire qu'ils partent tous avec la même information parce qu'on s'entend que nous, le français, langue d'enseignement, ce n'est pas notre langue première, mais c'est ça qu'on offre parce qu'on n'a pas le choix. Le ministère nous demande de le donner, mais ça devrait être du français à langue seconde parce que nous, notre grosse problématique, c'est vraiment au niveau du français et ça, à tous les niveaux. Ça fait que c'est ça, mais c'est ce moyen-là qu'on a pris pour contrer un peu les absences ouvertes de salon, contact direct avec la famille puis moi, en étant TS, c'est sûr que j'ai tout le volet psychosocial, mais j'avais aussi des absences. Ça fait que j'ai eu beaucoup de rôles à jouer, malheureusement, mais en même temps, ça a été bénéfique. je te dirais que là, on est sur la fin d'année puis notre taux d'absence est très élevé parce que même les plus jeunes finissent, ça fait que ça devient un petit peu ardu pour la présence. Mais c'est ce qu'on a fait nous autres pour essayer de construire. vous avez mis en place des choses, des idées de développement. Maintenant, je vous replace, c'est avec vous que j'ai une rencontre la semaine dernière. Ça va me faire plaisir de vous pré-rencontrer puis on va continuer à réfléchir ensemble. Il y avait Gabriel et Caroline. Oui. Donc, nous, c'est particulier. Nous, la façon de fonctionner à la RGA, il y a des conseillers en formation qui sont là. Donc, avant, c'était des conseillers pédagogiques. C'est sûr que là, il y a toute la gestion au niveau des rôles qui est en train de se refaire, mais il y a toujours eu une conseillère en formation qui est la conseillère de suivi. On parle au régulier. Tous les élèves, il y en a eu une de soir, il y en a eu une pour les deux centres en périphérie puis il y en a eu une pour directement dans le centre. Il y en a eu une aussi spécifiquement pour francisation, etc. Et pour notre intégration sociale, bien là, un petit peu en soutien à Manon, j'avais le goût de te faire un câlin virtuel. J'avais un peu tout ça à faire. J'avais comme les cinq rôles. Maintenant, on est en train de revoir ça un peu parce que je suis quand même psychoéducatrice et j'en faisais très peu dans mon quotidien. Mais au niveau spécifiquement des absences, la conseillère en suivi, c'est un peu ça son rôle. Donc, dès qu'il y a deux ou trois jours d'absence, elle communique avec eux quand ils veulent faire un changement d'horaire. Dès qu'ils arrivent, à les rencontres, j'entends les cours en EVR, ça pourrait être extrêmement intéressant. On en a qui viennent juste quelques demi-journées, ça serait moins. Mais pour nos jeunes, on a beaucoup, beaucoup de 16-24, nous, en habitués. Je ne sais pas pour vous autres. C'est 38 % d'habitants. Puis on avait regardé et on était supérieurs même au taux moyen. On a beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est fonctionnement secondaire dans un... Puis en IS, on essaie de rentrer un fonctionnement rond dans un cadre carré. Ça fait que là, c'est ça. On fait beaucoup de... On joue là-dedans tout ça. Mais au niveau des absences, donc, elle regarde dans Jade, elle va voir, les profs l'informent s'il y a des choses et c'est elle qui fait un peu ça. Ils doivent aller la voir puis au début, elle les rencontre, toute la gang, elle leur explique. Ça fait que c'est vraiment à elle qui se réfère pour les changements d'horaire pour tout ça. Ça fait beaucoup, mais c'est vraiment très riche parce que lorsqu'elle, admettons, pour juste expliquer le concept, c'est qu'après ça, si elle s'aperçoit qu'il y a des choses qui dépassent tout qu'il y aurait besoin, là, on peut référer au service psychosocial. On a deux TTS, des techniciennes en travail social parce que tout seul, j'y arrivais pas avec aussi la gestion du IS. Donc là, maintenant, ceux-là sont en première ligne. Donc là, il y a des suivis, il y en a qui allaient faire là. Ça fait qu'il y a ça qui se fait beaucoup. Au niveau de ISP, tout ça, les autres, il y a aussi une conseillère de suivi qui fait un peu la même chose. Dans les petits centres, les secrétaires sont bien, bien impliqués. il y avise la conseillère en formation quand il y a beaucoup d'absence ou qu'on sait qu'on est entré d'en échapper un. Il y a toujours un petit coucou. C'est sûr, on n'est pas un gros centre non plus. Et au niveau du IS particulièrement, vu qu'il n'y a pas de CF parce que je faisais, j'étais la direction, le CF, le CP, de tout ça. Et au niveau des profs, nous, on a un fonctionnement, comment on l'a actualisé? Il y a six groupes dans le fond, chacun avec des objectifs différents. Donc, c'est un prof qui est en fonctionnement qui est en charge d'un groupe, en fait, saines d'habitude de vie, communication, etc. Donc, elle a à peu près entre 10 et 16 élèves, mettons, en moyenne. Alors, c'est sûr que là, c'est elle directement. Ça fait que là, quand il y a quelqu'un qui s'absente beaucoup, un petit téléphone, et sinon là, elle communique avec moi et on regarde des fois pour certaines problématiques quand on en est rendu à un problème d'assiduité, c'est vraiment par les profs directement et moi, je les rends compte. On est en train de recadrer au niveau de mon cadre. Je redonne, dans le fond, certaines tâches à la nouvelle direction, donc la partie responsable, organisation des choses. Donc, c'est en train de se tranquillement se redonner. Alors là, je rencontre quand même les enseignantes puis on vise surtout ceux qui sont avec des grands pourcentages d'absence, justement. Donc, on essaie de voir pour les outiller puis voir qu'est-ce qui se fait autour. Mais c'est vraiment génial au niveau des taux d'absence. On arrive vraiment à avoir un impact directement qui est personnalisé. Mais on n'a pas un centre de 3500 personnes. On est un centre où il y a peut-être je ne sais pas, il peut y avoir au total 300-400 dans les 300. OK. Mais c'est quand même intéressant. C'est vraiment bien. Ça partage. Puis on a un conseiller pédagogique à l'accueil. Il accueille et référence. Donc, c'est par lui que ça rentre au régulier. Par le SARCA. Bien maintenant, c'est ça. Avant c'était moi aussi pour le SARCA. Maintenant, ils ont repris le SARCA puis la CO est impliquée là-dedans. Donc, à deux, ils font un peu le SARCA. Quand c'est pour intégration sociale, souvent, ça passe par moi pour évaluer. Parce qu'on a actualisé des groupes en DI, des groupes en DA qu'on appelle en difficulté d'adaptation affective. Donc, c'est ça. Puis ça permet vraiment de voir. Tout est en train de se restructurer, mais spécifiquement au niveau des présences absences. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. On finit par les échapper. Ils nous référaient en psychosocial ceux qui avaient 80 % d'absence. Après ça, ils disaient ça ne marche pas. On n'a pas beaucoup de réussite. Ils quittent parce que vous nous référez au lieu des 30 %. On travaille sur les 80. alors qu'en pédagogie, au secteur jeune, ils travaillent sur les 55-65. Là, c'est comme si vous nous faites travailler sur les 25-30. On veut bien, mais laissez-nous du temps pour essayer d'aider ceux-là, ceux qui sont encore un peu raccrochés. Avec cette structure-là, ça va bien. Mais ceux qui sont vraiment très, très absents, le premier lien se fait par la CF. On a tout le monde labrou dans le tout-petre avec tout le reste, plus les applications COVID, mais nous, c'est surtout régulier les absences, je dirais. En IS, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps contents d'être là. Sauf en DA, ceux-là en difficulté plus en rupture sociale, etc., ceux-là, c'est le prof directement avec moi. On va le faire. Puis en lien avec l'intervenante du CIS, on dit CISAT, avec la BITB, du CIS, on est en collabo. OK. Ça fait que c'est super, mais ça fait vraiment brou dans le tout-petre. Je l'ai dit, je fais mon Dieu, c'est donc bien génial notre affaire, mais dans la réalité, à travers le reste de la tâche, malheureusement, on en échappe parce qu'on tient ça comme ça, mais l'intention est très bonne. On n'est pas pire cette année. Moi, je me suis notée de t'écrire pour savoir plus. il me sent tellement tout seul. En plus, je suis arrivée et c'est ça, on était en train de voir, mais moi, c'était surtout d'aller voir c'est quoi que ça fait une psychohède, c'est-tu normal que je fasse juste l'administratif, c'est-tu normal que je fais juste rentrer des absences-présences. J'ai essayé de fouiller, trouver quand j'ai vu. Je vous ai trouvés il y a quelques années avant même ça, le groupe communauté IS, tout ça. J'essayais d'aller voir tous les gens qui avaient des postes en psychosocial parce que j'essayais de mettre du poids avec tout ça, avec vous, j'ai plein de choses que j'avais trouvées, j'ai défriché, mais de plus en plus, je suis psychoducatrice. Je suis contente. Un jour, tu en fais ton rôle. Je suis aussi, c'est ça, en rôle conseil justement auprès des gens. Je fais des capsules psychoducatives aux membres du personnel. Je suis en support aux enseignantes, plus spécifiquement à IS aussi de par mon rôle. C'est vraiment intéressant, mais j'ai plein de belles possibilités de faire ça et je fais aussi de la supervision des deux TTS. Tout ça, en théorie, sur papier quand on a le temps de tout faire ça. C'est vraiment bien. Je prends beaucoup de choses pour outiller mon monde. Karine, je te vois partout, je te suis et je t'aime beaucoup et je vais là. Je trouve tellement qu'il y a plein de choses au niveau du sec FGFGA. Quand j'ai trouvé ça, j'ai fait une petite danse. Je vais prendre le commentaire de Caroline. et il y avait Andréanne aussi, mais après ça, j'ai besoin de vous autres parce que le site n'est vraiment pas mon goût. J'ai besoin de vous autres, c'est notre projet d'été. Je dis neuf parce que j'ai un clic Karine, maintenant j'ai besoin d'elle tout le temps. Caroline. Oui, bonjour. Je suis Caroline Castonguay. C'est ma première visite à cette rencontre-là. C'était dans mon agenda l'avant-dernière fois. C'est ça. C'est comme si c'est arrivé un peu tard et drôlement dans l'année de l'information du volet après cours. J'ai attrapé quelque chose. Je suis allée juste googler ça et j'étais comme mon Dieu, ça c'est intéressant. C'est toujours un peu l'idée de comment ça se fait qu'il y a quelque chose de si extraordinaire et qu'on n'est pas au courant plus que ça. J'ai tenté de propager la bonne nouvelle avec d'autres collègues, mais il faut que ça rentre dans tout le truc. Effectivement, de l'avoir d'avance, les dates, de m'organiser un peu plus, ça va clairement mieux rentrer. Moi, je suis au CSSMI. C'est ma deuxième année dans ce centre aux adultes-ci où il n'y avait pas de psychoéducatrice au départ. Le volet des absences, évidemment, c'est deux années particulières au niveau de ça. au niveau des absences, ce que j'en comprends, c'est qu'historiquement, il y a beaucoup d'éducateurs ici. En fait, il y a une équipe de trois ou quatre. Bonhomme à l'âme, c'est pas mal ça. Ce que j'en comprenais, c'est que c'était particulièrement remis entre les mains des éducateurs. Cette année, les échanges étaient « il faut que ça passe par les enseignants au départ pour faire le premier contact quand ton élève est absent » pour dire « hey ». On avait en plus les outils intéressants. Nous, étonnamment, en fait, ça c'est une question que je n'ai jamais posée, mais on a utilisé Google Chat, tout le volet de Google Suite. Je pense que c'est ça. Merci, Google. Oui, merci. Et par contre, nous, on a accès au Teams. Est-ce que nos élèves ont accès au Teams aussi? Je n'ai pas jamais posé la question, mais bref, les enseignants utilisaient beaucoup le volet Google Chat et Google Meet avec les élèves pour le volet virtuel. Donc, ça, clairement, c'était quand même très facilitant parce qu'on les a au bout des doigts. Ceux qui sont psychoéducateurs, en tout cas, on se fait envoyer des trucs de l'ordre qui disent que si nous, on utilise le volet de chat, c'est uniquement quand on ne peut pas rejoindre la personne par téléphone. C'est un peu embêtant avec les ados parce qu'ils ne répondent pas. C'est un peu facile de dire qu'effectivement, ils ne sont pas rejoignables par téléphone, mais bref, ça fonctionne très bien le volet du chat, mais clairement, ce n'est pas tout le temps bien reçu ou en tout cas, ce n'est pas bien, ce n'est pas facile pour les enseignants, on dirait, d'aller au bout de ce volet-là, de faire le suivi régulier tout au long de l'année, dans une année particulière où c'était une journée là, une journée pas là, d'être capable de voir en gros un peu le profil d'une semaine d'un élève parce que je le vois une fois sur deux, mais je l'oublie vite quand finalement il ne se connecte pas, quand il ne vient pas, ça fait que l'année prochaine, en fait, on revient, on va redire qu'il faut que ça passe d'abord par l'enseignant, on va être en support, bien sûr, parce qu'il faut faire évoluer tout ça, mais ce n'est pas simple, ça fait que je, effectivement, j'écoute les bonnes idées parce qu'il y a comme des résistances des fois dans quelque chose, peut-être avec un volet qui sont moins à l'aise, mais mon rôle aussi se précise d'année en année, ça va être la troisième année que je commence avec eux, on va souhaiter une année pleine et entière en présentiel, mon objectif, c'est ça, j'ai cherché ma place, en fait, il faut faire notre place puis à travers, prendre le pouls aussi d'un nouveau milieu, mais ça est très bien reçu, il y a une belle, belle ouverture, c'est juste de bien s'arrimer puis de, bon, c'est ça, c'est facile de travailler en silo aussi, on a la belle idée de vouloir travailler tous ensemble, mais on dirait que dans les faits, des fois, on réalise encore qu'on a oublié tel filon, qu'on a oublié de, bon, il manque quelqu'un de l'équipe de Sarka, par exemple, qui font une, qui ont une job à faire encore plus valoir parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans le rôle des CO. Alors, c'est ça, c'est rempli de défis, la broue dans le tout-pet, on l'a différemment parce qu'on est une bonne équipe, c'est, il y a beaucoup de ressources ici, mais chacun ses défis, ça fait que c'est un peu ça. Des fois, plus il y a de ressources, plus il y a de structures. Oui, effectivement. J'ai appris ça, des petits niveaux, généralement, c'est ça, la semaine dernière, j'ai visité le centre de l'Apocatia, puis elle, c'est la secrétaire, la secrétaire, elle a cogné le nom de tous les élèves, elle les appelle quand ça fait deux jours, ils ne sont pas là, mais quand on est à définir les rôles de chacun, quand on ajoute aussi des services complémentaires, vous savez, en fait, que majoritairement, les centres, en fait, depuis des années, reçoivent une mesure accroche-toi, qui est la mesure qui paye les services complémentaires, mais de travailler avec des TPS, des psychos, des orthopédagogues, ça ne se fait pas tout seul, le CO avant, c'était le seul intervenant qui faisait tout, fait que, c'est correct de recadrer, puis Caroline, tu l'as très bien dit, aussi promouvoir le rôle, tout l'entretien, l'intervention que peut faire aussi le CO, parce qu'effectivement, il peut nous donner un coup de main, il faut juste avoir la même vision, puis avoir la vision que ce n'est pas ton élève, c'est notre élève, c'est le mot clé, on travaille sur le cours EVR, tu sais, on t'a interpellé, mais là, ça prend forme, évidemment, parce qu'on veut être prêt, quand le mois d'août part, ce n'est pas le temps de penser à faire le cours EVR, il est monté, il est prêt, puis on y va, alors on est à peaufiné tout ça, ça, c'est stimulant aussi, parce que cette année, on les compactait pour en rentrer le plus possible, mais clairement, il manquait beaucoup de chair autour de l'os, donc bref, c'est à suivre, puis oui, ça va être positif. Puis en même temps, je trouve que les cours EVR, ceux qui sont à développer ça ou ceux qui pensent faire ça, ça va être une belle façon de faire de la prévention, parce que souvent, on intervient, c'est comme Gabriel le disait tantôt, il est à 80 % d'absence, à un moment donné, c'est ça, quand il est à 5 jours d'absence, ce n'est pas le temps de l'appeler pour lui dire qu'il est à absence, son dossier va se faire. Trop peu, trop tard, Andréanne. En fait, nous, on a un surveillant d'élèves qui est là à temps plein puis qui fait les suivis d'absence pour tous nos 300. Ça fait que c'est sûr que c'est grandement facilitant parce qu'au départ, je faisais des absences, je faisais du suivi psychosocial, j'étais un peu comme Gabriel nommait, là, tu sais, surchargée. en ayant un surveillant d'élèves qui ne s'occupe que de ça, qui fait les appels, qui relance avant qu'il y ait justement 5 jours d'absence consécutifs puis qu'on les perde puis qu'on ne réussisse pas. Ça, ça nous a donné un bon coup de main, mais même, ce qu'on essaie de travailler pour l'année prochaine, c'est d'avoir une ressource qui vient animer dans les centres si COVID peut nous laisser tranquilles pour garder nos jeunes intéressés. On a un problème de motivation, nous autres, cette année, ça a été pas facile de les garder en classe, on avait peu d'activités à leur offrir à cause de la COVID, habituellement, on est beaucoup plus proactifs par rapport à ça, on les intéresse, on les allume, mais là, on ne pouvait pas. L'année prochaine, on va avoir une ressource pour ça. Je pense que ça peut faire des changements au niveau des absences de la siduvité des élèves, finalement, si on réussit à les intéresser et à garder une certaine motivation. Des fois, ça prend des à côté pour motiver à venir à l'école. Dans le chat, Andréanne, je vous mets quelque chose que je crois qui vient du préca, qui est le centre de réussite éducative de la Chaudière-Araponnache, qui ont fait, écoute, ils sont vraiment, vraiment, vraiment super, ils font vraiment une belle formation. Ils sont allés voir les jeunes en formation professionnelle et en formation professionnelle sur la motivation et le développement de sentiments d'appartenance. C'est primordial. et c'est un des volets qu'on doit, comme intervenants, développer le sentiment d'appartenance, le milieu sain, sécuritaire, l'approche positive, la bonne santé mentale, l'affirmation aussi. Puis, écoute, là, on est au stade de la sensibilisation. à dire que mon prof, il peut avoir de l'impact, un bonjour dans le code d'or, ça a de l'impact. Fait que, des fois, c'est vraiment juste ça, de faire circuler cette affiche-là, ça l'a beaucoup parlé, mais l'an prochain, en fait, le chien a dit qu'on va vraiment se pencher là-dessus. Il va y avoir aussi, probablement, une communauté sur tout ce qu'on peut faire comme activité, vie étudiante, quoi que ce soit. Il restait ça, dans mon mandat, en fait, à développer. Mais que si vous voulez sensibiliser vos intervenants, il y a Karine Martin et son équipe qui peuvent venir faire. Karine, je te lance la parole pour parler des équipes chocs puis parler de ce qu'on peut faire par rapport à ça puis par rapport à tout ce qu'on veut. Oui, il y a beaucoup de nouvelles, de nouveaux visages aujourd'hui ici. Donc, je vous parle de Véditeguet. Je travaille en collaboration avec Karine, mais moi, je suis responsable d'accueillir les demandes de formation des centres, soit FGA ou FFP, à travers le Québec, de fournir les règles ressources, c'est d'assurer la formation. Donc, si vous avez un thème que vous voulez développer ou une problématique à laquelle vous voulez trouver des pistes de solutions ou vous faire former, développer une nouvelle approche, vous nous contactez, on en discute ensemble, on regarde les modalités qui peuvent être mises en place pour cette formation-là, tant au niveau du temps, tout ça. Puis, si la formation n'existe pas, bien, on la montre pour vous vraiment selon vos besoins. Des fois, ça va être un petit mélange de deux, trois formations qu'on a déjà parce qu'on prend un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça puis on montre la formation. Il peut arriver que ce soit Karine, que ce soit moi qui ai donné la formation, on peut faire appel à des ressources du réseau qui s'y connaissent encore plus que nous dans certaines thématiques qui vont dans votre milieu. Croisons les doigts dans votre milieu pour aller former les gens qui sont des intervenants des services éducatifs complémentaires chez vous. Ça peut vouloir dire des enseignants, orthopédagogues, tout le monde qui est dans les services éducatifs complémentaires peut participer à ces formations-là. Il n'y a vraiment aucun problème. En fait, je dis ça, mais on aime ça quand la direction est là aussi. On essaie de réunir le plus de monde possible, même si en théorie on existe pour les acteurs des services éducatifs complémentaires. Alors voilà, je vais mettre dans le chat dans une petite seconde le lien vers le site web. On a quelques idées de formation. C'est à bonifier. Ça fait partie aussi de mes mandats d'été puis début d'année prochaine d'aller mettre des squelettes de formation qui peuvent attirer les gens pour les inspirer à se monter, se faire un beau buffet pour que les gens puissent monter leur recette à leur vie. Merci Julie. Alors vous avez le lien. on va être en fait des bras puis des voix en fait pour vous puis tu sais nul n'est prophète dans son pays. Ça j'ai fini par le comprendre après de peine et de regret mais tu sais des fois de faire venir une ressource de l'extérieur pour venir parler à vos profs ou quoi que ce soit de l'importance de la prévention l'importance des signes d'habitude de vie l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur adulte ou quoi que ce soit bien tu sais c'est des formations que le ministère octroie de l'argent pour qu'on les donne gratis finalement. C'est ce que je voulais dire je ne l'ai pas dit mais j'ai vu que Julie qui l'a écrit dans le document collaboratif c'est gratuit ce que ça coûte au centre c'est dans le cas que c'est nécessaire la libération du personnel qui doit être remplacé si on fait ça pendant une journée pédagogique il n'y a aucun frais qui est relié à ces formations là. C'est le temps puis souvent les offres de formation passent par vous autres je sais très bien c'est quoi avoir plusieurs chapeaux donc c'est quand même intéressant à savoir il est 43 j'ai le goût de vous montrer le site peut-être que vous connaissez le site des services éducatifs complémentaires écoute moi dans ma vie je ne suis pas programmeur du tout puis l'informatique ça peut être une de mes forces mais ce n'est pas ma force de programmer pour te faire un site informatique et là on est en train de revoir il va y avoir prochainement là ici il y a un volet soutien à l'apprentissage mais d'ici la semaine prochaine d'ici le 23 il va y avoir deux autres volets le volet vie étudiante et le volet santé promotion et prévention donc tout le volet psychosocial moi j'ai le goût de vous demander qu'est-ce que vous avez le goût de retrouver en fait là-dedans dans quels termes vous avez le goût qu'on exploite dans ce site-là il va y avoir principalement soit des projets en fait du réseau ou en fait des exemples de formations que vous avez donnés des exemples de thèmes des partenaires quoi que ce soit donc tout ça va se retrouver là fait que moi j'ai le goût de savoir c'est quoi vos thèmes qu'est-ce que vous voulez retrouver dans ce site-là vous pouvez prendre le temps de se passer puis m'apprendre si tu voulais dire quelque chose puis je m'excuse j'ai pas vu ta main Marie-France t'en veux un peu mais je pense que je vais te pardonner je trouve ça difficile parce qu'absolument les après-cours on amène nos sujets on discute tout ça fait que là je voulais comme juste ramener un peu par rapport à ce qui avait été dit parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées Gabrielle parlait même au niveau de l'éducation un peu du rôle de chacun en intervention c'est un peu la problématique qu'on a à Laval souvent avec les TES TTS le mélange des fois les directions vont penser qu'ils font la même chose mais non la formation n'est pas la même même au niveau puis la nuance aussi avec les absences malheureusement il y a trop des directions qui disent tu vas l'avertir qui est absent puis tu vas non on est dans l'accompagnement des difficultés derrière les absences fait que je pense qu'il y a beaucoup d'éducation fait que si vous avez des trucs au niveau de l'éducation au niveau des directions puis il y a du faire la nuance parce que des fois il y en a qui disent ah TTS ben oui il fait la fête de telle affaire oui mais c'est pas un technicien loisir fait que je pense que ça ça vous parle un peu par rapport à ça fait que je ne sais pas si on peut des fois voir et peut-être l'année prochaine discuter des moyens qu'on peut faire pour tu sais c'est sûr éduquer ou passer le message ou comment on peut cadrer puis des moyens comment on fait pour évoluer dans ce rôle-là parce que des fois même entre le secteur jeune et le secteur adulte j'ai des techniciens qui ont changé de volet qui sont apparus dans la FGA FP puis on fait ouf attends un minute je ne fais pas du tout la même chose puis les directions aussi des fois vont changer de secteur puis là ouf c'est plus pareil tu es dans un centre de FP tu n'es pas au secteur jeune tu ne peux pas gérer ça de la même manière et tout ça ça pourrait être intéressant de voir comme chacun m'en vit ça puis comment il a fait l'éducation puis pour rapport au sentiment d'appartenance nous on a la chance aussi avec le CI3S avec les nouvelles données monétaires qui est arrivé de travailler en collaboration dans le projet communauté promotion santé mentale positive et dépendance on travaille avec le CI3S les organismes communautaires puis moi ça fait des années que je comment dire je tape sur le clou pour que les intervenants puissent faire des animations des ateliers au niveau de l'approche universelle et on a pour l'année prochaine pris l'occasion de ce projet-là et dans chacun des centres il va y avoir des locales communautaires donc pour deux semaines il y a un organisme communautaire qui va venir animer des ateliers pour les élèves donc on va aller personnaliser chacun des sujets puis on va aller chercher la collaboration pour faire le filet de sécurité après ou hors des heures d'école puis en même temps comme on disait tantôt je pense que Karine aussi c'est toi qui disais tantôt que chez nous des fois on anime ou on donne des formations même moi je ne serais pas capable d'animer des formations si je l'anime ça va être wow mais si quelqu'un d'autre de l'extérieur dit la même chose ça va être wow donc c'est un peu dans cette optique-là qu'on a décidé d'utiliser puis de bonifier les services qu'on a déjà dans nos milieux communautaires pour éduquer autant nos professionnels que les élèves à différents sujets fait qu'on est en train de monter ça puis on a comme pris cette occasion-là pour passer le message qu'on essaie de rentrer depuis plusieurs années puis là on va le faire en fait que c'est comme une première étape dans le projet ça se demande de l'organisation là je me promène dans tous les centres à l'avant on est quand même une dizaine de centres minimum fait que je suis en train de faire le tour de toutes les équipes puis je vais faire un appel pour tous les centres par exemple Carrefour Jeunesse-Emploi il y en a un peu peu près partout c'est l'exemple que souvent je vais utiliser mais quand je vais appeler Carrefour Jeunesse-Emploi je vais céduler à 10 endroits en même temps au lieu que les 10 centres harcèlent le CIGI pour avoir des locaux et tout ça ça fait des actions qu'on veut mettre dedans centraliser puis tout le monde est en train de se contre-utiliser dans la région pour essayer d'aller chercher nos jeunes et tout ça même au secteur jeune c'est un peu plus difficile parce que là la gestion est plus mixte mais c'est vers ces actions-là qu'on s'en va mais c'est de la gestion je ne sais pas pour vous comment ça allait au niveau des ateliers les animations s'il y a déjà des choses que vous faites avec le communautaire ça peut peut-être nous donner des idées de notre côté parce que des fois on va toujours avec les mêmes organismes mais des fois on peut arriver puis aller vers autre chose puis dire est-ce que vous pourriez monter quelque chose de nouveau je pense que ça peut être intéressant aussi donc c'est le petit truc que je voulais donner merci Karine non en fait c'est super puis écoute ce matin j'étais avec eux en fait j'étais avec l'ESIUS pour le nouveau volet d'approche positive en santé mentale parce qu'en fait ils veulent desservir la FGA et la FP ils connaissent peu les milieux tu sais fait que ce matin j'ai présenté les milieux FGA, FP puis il paraît que j'avais l'air bien motivante tu vois nous ce qui a aidé justement il y a un secteur jeune qui participe aussi aux différents comités mais comme nous la façon qu'on est organisé puis moi je suis très impliquée puis j'ai un rôle un peu plus pivot mais ça fait en sorte que nos projets ils partent plus vite que le secteur jeune fait que là c'est l'Oasis qui sont en train de mieux connaître notre clientèle j'ai fait un portrait vraiment des besoins qu'est-ce qu'on avait on va même avoir la caravane Oasis qui est en prévention au niveau des de dépendance et tout ça qui vont venir en rotation à tous les centres on a trois dîners par semaine réservés à l'AEAFP donc aux trois semaines la caravane va venir les travailleurs de rue aussi ont un budget supplémentaire pour être plus dans nos centres puis il faut penser que cette année aussi on a eu des cliniques jeunes en difficulté avec le CI3S on essaie de pallier parce que malheureusement les 25 ans et plus reste toujours la clientèle qui n'est pas desservie mais avec les travailleurs de rue maintenant nous c'était une problématique qu'on avait avant ça arrêtait à 21 ans c'était un autre service qui arrêtait trop jeune mais là ils ont ouvert à n'importe quel âge donc on est toujours à la recherche d'essayer de compléter puis il va y avoir des rencontres de communication une fois par mois de tous ces services-là donc le milieu scolaire avec les travailleurs de rue la caravane avec jeunes en difficulté le CI3S puis le milieu scolaire puis on va voir pour bonifier au courant de l'année je trouve que si on a la chance de participer à ça dans nos centres ça peut nous faire un de connaître comme tu disais par le CI3S mais ça amène des services à nos élèves qui ont des grands besoins écoute on va se reparler c'est sûr tu es en train de te bouquer un agenda je suis en train de te bouquer un agenda mais en fait c'est que l'an prochain ce que je dirais c'est aussi que quelqu'un quelqu'un vienne présenter quelque chose tu sais moi je fais ça puis j'ai le goût de le partager faire une présentation de 10 minutes avec des liens internet une présentation par un point ça alimente le document collaboratif puis on a une bibliothèque de ressources aussi dans le site des après-cours donc je pense que c'est tout comme tu dis Karine même je sais qu'il y en a ici qui sont CSS et MI je sais qu'il y a un S qui s'est ajouté avec le changement des noms avec le plan de lutte contre l'intimidation la violence ma collègue et moi on a accompagné toutes les centres avec un clé à main un peu du type que vous avez fait mais on a refait toute la documentation on a fait un protocole d'intervention de A à Z j'ai quelques clés on a travaillé ma collègue et moi à peu près 400 heures minimum là-dessus sans compter toutes les rencontres avec les directions puis présenter la loi l'accompagnement on a même rédigé pour certains les résultats des sondages on a créé des sondages on a fait un accompagnement de A à Z puis on a tous été capables de déposer à leur conseil d'établissement puis ça je pense ça nous concerne l'intimidation et la violence c'est tout dans notre volet donc on a fait un jour si on veut partager un peu comme Cémi a fait voir comment on a fait donner des trucs on a créé un comité de crise parce que c'est sûr on a un grand centre il y a des centres de services scolaires qui sont plus petits mais nous dans tous les centres on a une équipe de 10 personnes maintenant au niveau postvention de crise on est en rédaction d'un protocole de crise aussi quand il y a peut-être une situation qu'est-ce qu'on fait qui débarque comment on aide au niveau des élèves des différentes situations on travaille sur différents dossiers justement qui des fois peuvent être intéressants de partager un peu comme j'avais une question que je t'avais posée en début d'année par rapport à ça mais on s'est débrouillé finalement écoute c'est ça ce qu'il faut comprendre c'est qu'en je t'arrivais en poste le 21 septembre c'est pour ça que Caroline tu l'as su en milieu d'année tu as attrapé ça un peu l'an prochain ça va être plus qu'année on va avoir des rencontres mais effectivement le plan de vue tout le temps ça a été d'actualité oui wow le travail le protocole mais à l'avant vous êtes toujours 3 ans 4 ans en avance en fait ce qui fait que ça fait bénéficier en fait le réseau c'est très 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 apprécié il reste quelques minutes alors s'il y en a qui ont des suggestions qui pensent sur le site internet des sites du Carrefour pas du Carrefour du Carrefour FGA mais c'est la section services éducatifs complémentaires il va y avoir une section sur le plan de lutte effectivement avec des outils des protocoles des histoires est-ce qu'il y a le volet motivation il y a le volet prévention des dépendances mais tu sais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez on parlait au niveau des tâches pas nécessairement c'est pas un volet de problématiques ou de tout ça mais je pense que d'avoir une partie aussi d'info qu'on puisse retrouver des petits exemples qu'on peut se fier je travaille là-dessus depuis 4-5 ans des fois puis j'ai l'impression de pelleter des nuages mais bon ce serait peut-être intéressant de voir un peu tout ça se comparer en lien avec tout ce qu'on a puis la partie aussi au niveau des formations les capsules qui est donnée tout ça des fois j'ai vu qu'il y avait des choses c'était-tu ça avec orthopédagogue ou avec l'autre des capsules qui sont déjà faites dans le fond gestion du stress moi ayant ça à offrir dans le fond ça me permet de trouver des choses aussi que je bonifie on a toujours beaucoup de matériel mais on n'a pas toujours le temps de le monter des choses comme ça qui sont faites des capsules c'est vraiment hyper le fun des fois on peut le partager ça donne des trucs donc un volet comme ça mais l'idée c'est que oui mais je pense que si par exemple si l'an prochain on se prend comme une demi-journée pour comme réfléchir à sortir toutes les descriptions possibles puis en faire comme un document de référence effectivement je pense que ça peut avoir du poids et sachez que pour ceux qui sont nouvelles dans le réseau il va y avoir en fait une journée nationale des services éducatifs complémentaires éventuellement il y en a eu une en fait en 2019 et ça a été fort apprécié donc éventuellement il va y avoir ça et c'est une journée où est-ce qu'on va camper qui sont les services éducatifs complémentaires quels sont leurs rôles ou quoi que ce soit oui ça va le faire on n'a pas en fait la date précise mais d'ici là oui on peut faire en fait des documents mais je parlais Karine je parlais aussi beaucoup tu sais là la structure organisationnelle c'est d'entendre les gens dire ben moi j'ai telle telle équipe il y a plein d'affaires possibles il y en a qui travaillent avec des TES ça donne plein d'idées après c'est vraiment surtout ça le soutien là-dessus pas tant au niveau peut-être on parle au niveau des tâches tout ça mais ça ça peut être vraiment bien on se fie au cadre de référence il y a comme quelque chose au niveau des services éducatifs ministériels il va y avoir en fait quelque chose on est en train on est à la révision de ça mais effectivement de regarder on ne pourra pas nous en tant que service complémentaire dire ah ben une TTS peut faire ça en fait oui elle peut faire ça elle a ça comme formation comme capacité ou quoi que ce soit mais tu sais si le directeur veut faire bien ça non non ça fait juste alimenter quand on vous propose des choses c'était vraiment ça le but que je parlais oui oui je m'amènerais peut-être la nuance de dire si vous avez ce poste-là comment faire connaître le rôle un peu comme nous souvent la problématique c'est au CF ah ben c'est la même affaire ben dans certaines structures il y a une différence il y en a dans d'autres il y en a pas pas en tout puis le CO va pas apprécier parce que j'ai quand même une méprise puis c'est pas la même tâche puis même là je commence à connaître d'autres centres de service scolaire puis là je dis ah un CBI qui fait un profit c'est pas le CF puis tu sais là tu compares qui fait quoi puis fait que c'est peut-être juste de dire ben je fais ça peu importe ce que la personne fait dans ses tâches comment je fais pour que les élèves puis le centre le sache parce que les enseignants aussi doivent venir vous consulter voient vous référer je pense que c'est plus la nuance c'est pas qu'est-ce que je fais peu importe parce que si on regarde ma description de tâche comme conseillant en rééducation je fais pas peur de tout ce qui est écrit je fais d'autres choses parce que moi j'ai un profil orientation et intervention j'ai les deux mais c'est plus comment je fais la promotion de ce que je fais peu importe ce que je fais je pense c'est plus là la question de rééducation puis là-dessus si on peut discuter il n'y a pas de problème on se voit pas c'est plus nous comment on peut s'outiller pour faire peut-être plus valoir qu'est-ce qu'on fait dans le fond bien effectivement si l'an prochain on va travailler fort pour qu'on puisse se voir qu'on puisse s'offrir une journée de formation quoi que ce soit ne serait-ce que de voir de se faire des études cliniques des vignettes je pense que ça pourrait en fait nous servir énormément donc je prends ça en note et on va regarder ça aussi il risque d'avoir aussi une formation sur bienvenue dans les services complémentaires donc quelqu'un qui arrive comme vous il y a quelques années bien Annick ça fait 100 ans que tu fais ça mais écoute le B en bas de tout ça quelqu'un qui arrive en FGE-FP comment quittait pour s'y retrouver donc soyez à l'affût c'est pas encore ficelé la date ou le moment mais on veut offrir ça comme offre de service en fait l'an prochain que ce soit comme une heure et demie pour comme juste définir les acronymes de la FGE et de la SP ça on en a pour 4 pages donc c'est vraiment c'est vraiment assez sinon vous avez mon adresse courriel mais sinon c'est le karine.jacques j'essaie toujours de penser Richard aux gens qui écoutent les balados parce que moi j'en écoute en marchant les balados des après-cours souvent quand on présente on n'explique pas donc c'est pour ça que je l'ai dit mais vous communiquez avec moi si vous avez des idées de formation de webinaire de confirmer l'an prochain sur la bienveillance à l'automne donc d'autres si vous avez des idées ou quoi que ce soit vous connaissez aussi des partenaires qui sont prêts à offrir des webinaires au réseau je cherche des collaborateurs parce que les services sont les besoins sont immenses en fait donc ça a été quand même fort apprécié le webinaire l'anxiété 300 personnes TSA 300 personnes aussi par connectivité 200 personnes je pense qu'on est rendu à s'occuper de nos propos même quand ils ont 40 ans de regarder ça je trouve ça bien parce que je vois un mouvement le renouveau pédagogique est arrivé les gens étaient plus ou moins à l'aise on s'est vraiment concentré là-dessus et là on voit vraiment qu'il faut se préoccuper de la santé mentale de l'affectif et du réseau donc n'hésitez pas à m'en faire part de vos besoins ou de vos contacts en fait il est 13h1 si vous n'avez pas d'autres questions il y avait Julie qui voulait juste montrer une autre oh ben non regarde ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dans l'ordre du jour vous irez jeter un coup d'œil mais il y a eu une conférence offerte par le conseil scolaire des premières nations en éducation des adultes il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits sur la création de liens sur comment accompagner l'élève dans tout ce qui a rapport avec la guérison tout ce qui a rapport avec comment aborder la décolonisation bref je vous en joins c'est autant français qu'en anglais donc voilà je vous mettrai ça dans l'ordre du jour il est déjà dans l'ordre du jour il est déjà dans l'ordre du jour bon ben c'est formidable alors à toutes et à toi Richard un bel été un bel été et on se retrouve en septembre merci beaucoup puis comme je termine on est dans le volet justement de bienveillance tout ça puis dans les capsules on dit il ne faut pas oublier de prendre soin de ceux qui prennent soin donc prenez soin de vous on s'oublie des fois puis on nous oublie mais il faut prendre soin de ceux qui prennent soin donc chapeau bye au revoir merci au revoir merci merci